Hello tout le monde sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne j'ai l'impression que ça fait des décennies que j'ai pas filmé, il est actuellement 21h donc c'est pour ça qu'il fait nuit comme j'ai repris les cours en ce moment bah j'ai pas trop le choix de filmer quand je peux du coup le travail passe avant évidemment, les études avant du coup je ne peux filmer que maintenant donc je suis désolée d'avance donc on se retrouve pour une revue, alors j'ai reçu des produits de chez Octoly j'ai envie de dire enfin parce que c'est une plateforme qui était censée marcher depuis un moment, je suis inscrite depuis presque un an mais il n'y avait aucun produit disponible dans le free store comme ils appellent du coup si vous ne connaissez pas Octoly, qu'est-ce que c'est ? en fait c'est une plateforme qui permet aux youtubeuses beauté de recevoir des produits et en échange évidemment d'en parler dans les vidéos moi je préfère être totalement transparente avec vous quand c'est un partenariat, je vous le dis du coup là c'est un partenariat qui est permis grâce à Octoly qui va lui-même démarcher des marques et par exemple j'ai du Clinique, j'ai du ELF, du Smashbox et du Makeup Forever pour toutes les marques en fait c'était à chaque fois la première fois que je testais des maquillages, des produits de ces marques pardon du coup c'est vraiment un avis 100% honnête et franc, je vais vous dire quand je les aime ou quand je les aime un peu moins on commence tout de suite par la palette de chez ELF qui s'appelle Needed Nude donc comme son nom indique, ce sont 10 fards nude qui se présentent comme ceci moi je les trouve franchement magnifiques j'ai déjà pas mal de palettes nude mais pas vraiment dans les tons chauds en fait c'est un peu ton brun, ton rosé, ton doré comme ceci du coup j'avais jamais testé de produit de chez ELF et je trouve que les fards sont vraiment pas mal pour le prix parce que c'est une palette évidemment qui n'est pas chère puisque ELF c'est une marque je veux dire vraiment abordable puisque cette palette coûte 12€ il y en a aussi plusieurs de teintes différentes je trouve qu'il y avait des teintes de bleu pour faire plutôt des smoky si vous avez aucune palette de nude je trouve que ça fait l'affaire j'ai pas eu de chute alors que j'en ai jamais appliqué avec une base à paupières si vous mouillez votre pinceau ça fait très bien l'affaire parce que ce sera un fard intense elle sera un peu moins si vous ne le travaillez pas par exemple en comparaison de la palette nude de chez Maybelline vous savez la rosée que j'avais acheté je l'aimais beaucoup moins clairement ça ne fit pas dans les plis, ça fait son travail c'est avec ça que je suis maquillée aujourd'hui ça fait une semaine que j'utilise pour bien me faire un avis et j'adore alors pour décrire un petit peu plus précisément vous avez 4 marrons ici avec 2 mattes, 2 pailletés vous avez un doré juste là, vous avez un doré rosé un vieux rose super beau qui est un matte ensuite vous avez un doré un peu plus un doré pailleté un peu plus clair que celui-ci en encore un peu plus clair, plutôt sable très pailleté que je mets en coin interne qui est vraiment canon et puis du blanc que je mets sous le sourcil pour éliminer donc voilà ensuite le prochain produit c'est un mascara de chez Smashbox qui n'est pas tout seul puisqu'il est avec son primer je vais vous en parler tout de suite mais avant sachez que je fais tous mes unboxings de paquets de colis sur mon Snapchat donc si vous ne me suivez toujours pas, mon pseudo c'est le même donc c'est quand même une hortense le packaging en fait je l'aime beaucoup après le résultat en soi je l'aime moins le prix c'est 24€ et je trouve que pour 3€ on peut avoir le Better Than Sex de Too Faced je crois qu'il est à 27€ ou alors le Roller Lash de chez Benefit qui est aussi à 27€ je crois si je me souviens bien du coup celui-là, le packaging est très joli c'est un effet de twist comme ça donc qui est marqué X-Rayled et donc on met d'abord le primer en fait pour allonger les cils et que ça fasse une base et que les cils soient normalement plus longs je ne l'ai pas trouvé génial et en plus je trouve que ça prend deux fois plus de temps en fait à appliquer puisque on fait un petit peu de paquet avec ça je ne suis pas convaincue malheureusement j'en attendais beaucoup parce que le packaging je le trouve vraiment trop joli et puis au final peut-être qu'un Maybelline je trouve ça vieux et c'est moins cher quoi les Maybelline vous les avez à 1€ je crois du coup c'est un petit peu un flop je veux dire il y a des mascaras qui font largement l'affaire pour un petit peu plus cher ou beaucoup moins cher enfin voilà ensuite le deuxième produit de chez Smashbox c'est ce petit gel pour les sourcils alors je ne sais pas trop quoi penser de ce produit il coûte aussi 24€ et malheureusement je l'ai commandé dans la mauvaise teinte et c'est un petit peu le même problème avec mon fond de teint donc je vais vous parler à la fin c'est un produit qui est trop foncé pour mes sourcils c'est à dire que je l'ai commandé en taupe et j'aurais dû le commander en blonde mais je crois qu'il ne le proposait pas sur Octoly ça c'est un petit peu un point négatif de Octoly c'est quand vous avez besoin d'une teinte ils ne proposent pas toutes les teintes en fait sur leur site on n'a que des choix restreints et du coup si vous êtes blonde comme moi avec la peau très claire, les sourcils clairs et bien il n'y aura pas forcément ce choix-ci par exemple pour le fond de teint il m'aurait fallu du très clair et j'ai eu du clair du coup il est un peu foncé voilà donc ça se passe comment ? c'est comme un eyeliner en feutre le point positif c'est que j'aime bien la façon dont ça remplit c'est un petit peu foncé mais des fois je peux le mettre c'est juste que je ne suis pas vraiment fan du coloris mais peut-être qu'en blonde ça m'y irait je l'aime bien et le point négatif c'est qu'il y a un tout petit contenant et je pense que ça doit vite s'assécher en fait et là j'en mets un peu partout il y a de la poudre libre il y a de la poudre libre un peu et puis moi je pense que ça doit vite s'assécher parce qu'il y a de billes dedans mais à long terme je me demande combien de temps ça dure ce produit parce que c'est vraiment tout petit il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué 0,75 g donc il n'y a même pas 1 g de produit je ne sais pas je trouve qu'il devrait faire peut-être un plus grand modèle parce que là on dirait un modèle réduit honnêtement pour les produits Smashbox j'ai un code promo pour vous qui est de recevoir moins 15% offert sur votre première commande dès 15€ d'achat du coup avec le code juste ici ça marche pour tous les produits sur tout leur site donc moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal c'est toujours bon à prendre ensuite j'ai reçu 2 rouges à lèvres de chez Makeup Forever je pense que cela doit vous dire quelque chose puisque la plupart des youtubeuses que je suis genre Enjoy Phoenix, Aurea, je ne suis pas jolie elles ont aussi reçu le paquet complet de tout leur rouge à lèvres je crois qu'il y en a 45 de cette gamme-ci donc c'est la gamme My Artist Rouge My Artist Rouge en français et du coup j'ai reçu un fuchsia et un blanc alors j'adore le packaging il se présente comme ça il y a le logo Makeup Forever juste ici c'est en métal, c'est vraiment beau j'adore ce fuchsia, si vous voulez avoir une idée de ce à quoi il ressemble n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente puisque je le portais dans cette vidéo c'est pour ça que je portais du fuchsia en même automne et l'autre c'est un blanc alors honnêtement sur Octoly il nous envoyait les deux en même temps je ne sais pas trop à quoi peut servir le blanc alors dites moi si vous avez une idée moi je l'ai utilisé pour faire un effet 3D lips vous savez c'est à dire que vous mettez un rouge à lèvres blanc ou plus clair en tout cas au milieu de votre lèvre et puis vous avez un foncé à l'extérieur sur le bord des lèvres je ne sais pas trop à quoi ça pourrait me servir d'autre mais voilà qu'est-ce que je pense du produit ? je l'aime beaucoup le fuchsia c'est le premier rouge à lèvres que j'ai qui soit aussi flashy alors c'était peut-être pas super de l'utiliser en automne du coup je suis un peu dégoûtée de l'avoir reçu maintenant parce que je veux dire j'aurais dû le commander en été mais il n'était pas encore disponible du coup c'est pas vraiment une couleur que je peux mettre en automne parce que moi en automne je préfère avoir des nudes ou alors carrément du foncé du coup voilà mais sinon j'aime beaucoup leur tenue ils ne transfèrent pas énormément je crois enfin j'aime bien leur tenue en tout cas j'aime beaucoup la couleur la texture ça s'applique très très bien le blanc ma foi ça fait son job si vous voulez l'utiliser en tant que 3D lips et puis voilà d'ailleurs je vous invite à partager vos créations avec le hashtag My Artist Rouge si jamais vous achetez des rouges à lèvres de leur gamme je crois qu'ils ne sont pas encore disponibles parce que je n'ai pas réussi à trouver les prix dites moi si je me trompe mais en tout cas voilà ces deux rouges à lèvres que j'aime quand même pas mal finalement passons au dernier produit c'est la CC crème de chez Clinique en teinte donc claire elle est correctrice et elle hydrate elle est SPF 30 alors qu'est-ce que j'adore de cette crème donc comme j'ai dit auparavant je suis un peu déçue que ce ne soit pas la teinte qui me correspond parce que là on va passer en automne-hiver et puis je vais perdre mon bronzage le peu de bronzage que j'ai eu cet été du coup pour l'instant elle me va un petit peu mais si je continue à perdre mon bronzage ça sera un peu trop foncé comme tous les fonds de teint que j'ai d'ailleurs en ce moment du coup c'est dommage mais sinon j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa texture j'ai remarqué que ça fait deux jours que je l'apporte j'ai moins de boutons qu'avec la CC crème de chez de chez Gemay que je n'aime pas trop trop et qui marque tous les petits poils tout le duvet et tout celle-là je l'aime bien mieux voilà elle tient plus longtemps la journée sachant que je ne mets pas vraiment de fixateur de produit je suis habituée aux mauvais crèmes CC crèmes et tout du coup je trouve qu'elles se font pas beaucoup mais en fait ça fait comme un fond de teint quoi sinon pour l'acné comme je disais j'avais une poussée en ce moment depuis la rentrée j'ai plein de boutons et cette crème ça fait deux jours et en deux jours j'en ai eu moins c'est à dire que je ne fais pas beaucoup plus de soins en fait je fais la même quantité de soins je mets toujours mon eau précieuse tous les matins tous les soirs et je nettoie toujours ma peau mais ce produit pendant la journée je l'aime bien et il faut dire aussi que je n'utilise pas de crème hydratante du coup c'est pas une erreur mais j'ai jamais fait ça c'est à dire que normalement on devrait mettre sa crème hydratante son fond de teint ou sa BP crème moi je mets juste la BP crème ou rien du tout ou du correcteur et c'est tout et je passe à mon maquillage mais voilà j'ai également un code promo pour les produits de chez Clinique donc c'est un peu la même chose que Smashbox en fait c'est carrément la même chose vous avez moins 15% sur votre première commande des 15€ d'achat donc sur tout le site de chez Clinique avec le même code le code PLAISIR et puis ça fait plaisir tout simplement c'est juste top je pense parce que ça vous permettra de vous faire votre propre avis sur la marque Clinique donc voilà c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez me mettre un commentaire et vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait ça fait toujours plaisir et puis ça vous permettra d'avoir des notifications dans votre fil d'actualité dehors de ma petite tête et d'être alertée de toutes les sorties de vidéos d'ailleurs en parlant de sorties de vidéos j'essaye de trouver de l'inspiration mais c'est vraiment dur en ce moment du coup j'ai pas trop d'idées pour la semaine prochaine et les semaines à venir du coup si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire en automne, en hiver pendant les semaines prochaines n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ça me ferait vraiment trop plaisir d'avoir vos contributions parce que c'est toujours bien d'écouter ce que vous avez à me proposer sinon je voulais vous remercier d'être 17 000 sur ma chaîne à me suivre c'est juste trop fou je vous ai pas encore remercié ici sur Snapchat j'ai déjà fait mais en tout cas merci beaucoup j'attends vraiment le cap des 20 000 abonnés parce que pour moi ce sera vraiment un pas énorme en tout cas je vous aime très très fort je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine ciao